Bonjour, ça me fait plaisir de vous partager une découverte que j'ai faite tout récemment. Je devrais dire deux découvertes. La première découverte était, vu ma grande passion et mon intérêt pour les pièces amérindiennes, et étant, je vous dirais, un collectionneur, j'avais la chance, lors d'un voyage dans la partie du Vermont, la partie américaine, de trouver deux poupées qui sont ici, derrière moi, qui sont faites de maïs. C'est des poupées, je vous dirais, qui datent d'Aveyron une centaine d'années. C'est des poupées faites quand même avec une précision et un travail, je vous dirais, de haut voltige. Pourquoi haut voltige? On voit la qualité des perles, on voit le détail au niveau des doigts, mais surtout la poupée qui est plus du côté à ma droite, qui est à votre gauche pour vous. Mais je trouvais que c'était une poupée qui était incomplète. Je me suis dit, bon, mais c'est quand même un beau travail. C'est assez difficile de trouver des poupées emmaillées d'une centaine d'années. Je fais la question des deux poupées, puis à ma grande surprise, lorsque j'ai eu la chance de partager, j'ai parlé avec M. André Michel de la Maison Amérindienne de Saint-Hilaire et M. Sioui, qui a travaillé à l'élaboration du catalogue de l'exposition de l'Esprit des objets. J'ai dit à M. Sioui, j'ai dit, écoutez, j'ai acheté deux poupées, mais à ma grande surprise, elles ne sont... ils n'ont pas pris le temps de faire le visage des poupées. Mais il me dit, Denis, il me dit, regarde, il ne s'est pas... c'est pas des poupées incomplètes. Il me dit, au contraire, c'est des poupées complètes, puis c'est des poupées d'une grande rareté. Et d'où la légende... vous pouvez m'expliquer la légende des poupées sans visage. La légende amérindienne est la suivante, c'est que c'était une jeune fille, une jeune amérindienne qui, avec les années, devenait un petit peu... un peu plus impolie, un petit peu plus désagréable. Et ses parents lui disaient, bon, bien, écoutez, ça serait important au niveau de la bonne séance, mais la petite fille a continué dans la même mauvaise direction. Je devrais partager, c'est que finalement, un jour, cette petite fille-là, qui avait continué à désobéir à ses parents, s'est regardée dans le lac pour... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement des miroirs disponibles pour les Amérindiens. Et la légende dit que la petite fille, lorsqu'elle s'est regardée dans le lac, son visage avait disparu. D'où est partie la légende des poupées sans visage. Je vous dis que c'est quand même une belle légende, puis je trouve aussi que c'est quand même une bonne et une belle leçon de vie à toutes nos jeunes petites filles et petits garçons aussi, parce qu'un petit garçon n'a pas de visage, c'est pas agréable aussi. Ça me fait plaisir de nisser ma teinte collectionnelle.